Ils posent les dernières balises. Ces bénévoles en profitent pour tester la piste sur le site de départ de la GTJ. Ce matin, elle est extra. Il est tombé un petit peu de neige cette nuit. C'est vraiment bien. On a de la chance après la pluie d'hier. Pourtant, à quelques mètres de là, le terrain est vert. Certaines portions du parcours manquent de neige. Alors les organisateurs ont dû s'adapter. Ils ont imaginé un nouveau circuit, plus en altitude et un peu plus court. Et ils s'attendent à des changements de dernière minute. Il n'a pas neigé tant que ça. Il annonçait quand même de la neige. Il y a eu énormément de pluie hier, toute la journée, sur tout le parcours. Après, c'est quand même compliqué d'évaluer. Mais il y a deux sections qui nous posent un petit problème en termes de est-ce qu'on va mettre les skatings, est-ce qu'on va prendre des classiques ou est-ce qu'on va courir. Mais c'est plutôt quand même du ski qui est prévu. Cette année, 60 binômes se sont inscrits. C'est un peu moins que les éditions précédentes, faute de neige pour s'entraîner. Cet hiver particulier ajoute un peu de stress pour les concurrents. Ça a compliqué la préparation ou pas ? On a quand même pu un peu skier au prix poncé surtout, mais jamais de longue sortie. On verra bien ce que ça donne. Ce qui nous fait un peu peur, c'est aussi le fait qu'on est skieur. Il risque d'avoir des parties à pied. Ça risque d'être un peu plus dur. Ski ou course à pied, les participants ont tout prévu. On a amené beaucoup de matériel pour cette édition. Donc là, on a des paires de skating, on a des paires de classiques, on a des skis à peluche, des skis à écailles, des baskets. Je crois que c'est déjà pas mal. Premier départ à 5h demain matin. Les coureurs passeront entre 9h et 18h sur le ski avant de franchir la ligne d'arrivée.